Manon Zangief, c'est quand vous voulez les gars C'est en deux C'est en deux Et c'est Hadou qui vient me rejoindre Au micro Salut les amis Alors on a quoi, Manon Zangief Et ça va commencer Manon Et ouais, ça va commencer On a dur Nekoma Déjà un gros match, les deux joueurs qui sont très chauds Alors on a le match-up de la shop Ah c'est le match-up de la shop Et c'est Nekoma qui ouvre le bar Qui prend sa médaille avec la shop CX Et là ouais, c'est le match-up Où ça avance, ça recule On met des drive rushs, on saute en arrière C'est clairement, on n'a pas envie d'être à portée de la shop de l'autre Et ce qui est marrant C'est que la position la plus intéressante pour l'un C'est aussi la plus intéressante pour l'autre Mais c'est ça Et du coup, la différence se ferait surtout Sur celui qui a l'offensif en mode Celui qui met dans des block stun en fait Parce que lui, il a peut-être On va dire, il aura peut-être une meilleure activité sur l'échappe Alors le drive impact dans le coin La shop, c'est parti On est déjà au niveau 3 là Oh là, Zangief a fait une erreur Ouh là, Pukin Sion IEX Ça fait très mal Au niveau 4 là Ça va être très très compliqué pour le second round L'entière qui est bien placée Zangief, ça va être compliqué pour lui là de revenir Et ouais, le HK pour finir Premier round pour Nekoma Qui a bien, on a vu le match qui s'est passé Nekoma Qui pousse petit à petit avec son zoning Juste en marchant, en avantant, en reculant Petit à petit son adversaire dans le coin Qui trouve le drive impact Et qui clôt le round Après ça C'est Nekoma qui est chaud sur les entières Il est chaud sur les entières Et je voulais le notifier Et tu l'as fait Et bien vu C'est que la différence dans ce match Ce sera probablement au niveau de la portée Et la demi-range là où Marissa va probablement dominer C'est ouais, Manon c'est vraiment fort T'inquiète, t'inquiète Manon c'est vraiment pas mal Oh là là Ça a touché du bout Du drive impact pour mettre dans le coin Et là Théur Encore On a déjà vu cette situation Très belle balayette trouvée Avec le drive rush SPD Théur qui retourne la situation Qui est toujours de haut coin Mais qui a pu qu'à trouver une petite ouverture Pour finir le round Ok, très bien checké le drive rush Oh, ça c'est bien joué Très très bien joué de la part de Théur Très important de checker comme ça Les drive rushs Les dashs de ses adversaires Avec des coups rapides Pour pas les laisser Surtout un chopper Pour pas le laisser s'approcher Ok, drive impact J'ai bien aimé le petit dash Histoire de repousser l'adversaire Avant de reprendre sur le juggle J'ai l'impression que Marissa Elle aime beaucoup Enfin, Marissa Manon Elle aime beaucoup reprendre Après des drive impact Sur des juggles Oh là là Les dégâts là Oh seigneur dieu Ah ouais Là c'est les 5 Et ouais Oh là 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 On voit Dan Guiap Qui est là avec ses deux mains Comme ça Et les tape moi s'il te plaît Ah je suis toujours là Il y a toute la salle qui MDR Yo C'est à dire que On est tellement habitué à avoir Depuis un moment déjà Avoir des shops de Manon Mais on est habitué Sans pouvoir s'y habituer C'est toujours étonnant Ah ouais Bah c'est quand tu joues contre T'es jamais content de te le prendre Mais par contre En termes de spectacle C'est complètement là C'est exactement ça Oula ouais Le gros point Qui est pas puni en 8 Et là c'est les dégâts Qui met son adversaire De haut coin Ok Oh Ça a mal réagi Sur la shopp Ok très bien On t'entend en arrière Saut gros pied Pas gros pied Ce saut gros pied Ciseau de Manon Je trouve ça tellement insolent C'est un très très bon jumping Ok Ça c'est super bien Et ça je peux vous confirmer Que ça vient de Ça c'est des réflexes de Potenkin Ah oui oui Tout à fait Ça vient du coup De son expérience avec le perso Il faut transcrire sur Street Sauf que là Là dans 3Fighter Il n'y a pas d'air dash Il n'y a pas de double saut Donc c'est beaucoup plus facile à placer Que pour Potenkin Après il y a moins de dégâts Mais bon C'est un autre jeu aussi C'est ça tout à fait Et là On est encore sur du neutral Très intense chez les deux joueurs Ok Et Théhur Qui trouve l'ouverture avec le drive Qu'est-ce qu'il y a sur l'adversaire dans le coin Les 3 Béjams Oh là là il l'a giflé Ah ouais ouais c'est Et Ah non lui il est fâché Ah ouais ouais Ah non non lui il déconne pas La Théhur il a dropé un match Il a dit C'est le dernier match que je drop de ma vie Ouais on voit ça Ce qui est intéressant C'est que j'ai vraiment l'impression Que les joueurs ont à peu près Le même niveau Vraiment à peu près le même niveau Ouais c'est très serré Ça joue vraiment à quelques interactions Et on sent On sent une prise de conscience Du match-là du côté de Théhur En fait d'une prise de Plutôt de conscience Ouais 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 On sent qu'il a bien Il a bien chopé les timings De son adversaire Les petites habitudes Et il se glit dans les trous Comme là On saute au-dessus du drive impact Et on met un FPD Attention le back-dash Ouais Ok la back-throw Ouais Et balle de match Balle de match pour Théhur Déjà C'est allé très très vite Un bon comeback Il s'est mis à l'aise là Il s'est repris un peu dans le match-up On le voit Il est beaucoup plus actif Que tout à l'heure Attention là Là ça faisait longtemps Qu'il n'avait pas trouvé L'entière Nekoma Et on voit que ça paye tout de suite Théhur est dans le coin Ok les premiers jump punch 1-1 Saut gros pied Vanillette L'arriette en entière Théhur qui montre Qu'il a aussi Le contrôle de l'air Et il punisse counter Et là t'es au bord de la mort C'est un gars C'est clairement le perso Oh mon dieu Oh mon dieu Oh Le génie Oh my god C'est ce que je viens de voir Regardez moi ça Et